Musique Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Celestia saison 2 J'espère que vous allez bien mesdames et messieurs et j'espère que vous aimez énormément ce nouveau on va dire pas quartier mais ce nouveau build Donc dans cette petite intro je vous ai présenté le moulin ainsi que les champs de blé Donc c'est bien évidemment un projet que nous avons fait entièrement en stream Les streams comme d'habitude c'est sur twitch.tv slash magicnub Donc si vous n'êtes pas encore abonné on est bientôt 20 000 normalement Donc n'hésitez pas à rejoindre le stream On fait pas mal de projets là-bas donc c'est parce qu'on passe plus de temps que l'on ne passe en record bien évidemment Donc c'est normal qu'on avance aussi un petit peu en stream Donc bien évidemment ce quartier n'est pas terminé parce qu'il reste encore d'autres champs à faire ici Là je verrais bien des champs de patates par exemple Et ici quelques bâtiments un petit peu de stockage un petit peu pour toutes ces ressources Même si on a le forum qui est juste là-bas C'est quand même important d'avoir un petit point de stockage proche des champs Et dans la cinématique vous n'avez pas vu le travail qui a été fait aussi à l'intérieur du moulin C'est vrai qu'en règle générale sur Celestia pour l'instant je fais plutôt les extérieurs L'intérieur c'est pour plus tard on va dire que c'est un décor de cinéma pour l'instant Mais exceptionnellement pour ce bâtiment nous avons travaillé sur l'intérieur Parce que oui il y a Arcas qui m'a aidé à faire les pales bien évidemment Voilà j'oublie pas de le dire Donc je vais vous montrer tout ça Avant de vous montrer tout ça j'aimerais vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne N'hésitez pas à vous abonner pour louper aucune vidéo sur Celestia Parce qu'en fait je remarque que vous êtes 40 à 50% des gens qui regardent les épisodes de Celestia ne pas être abonnés Donc abonnez-vous Voilà comme ça ça vous permettra de louper aucune vidéo N'hésitez pas à activer aussi les notifications Et si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas Like ou dislike bien évidemment Alors si on rentre à l'intérieur on peut voir qu'on a un petit étage Donc pour l'instant non c'est pas ça qu'on veut On veut juste monter voilà avec des échafaudages J'aime bien monter avec des échafaudages c'est plutôt simple et ça prend pas trop de place Alors on peut voir qu'il y a tout le système intérieur Qui a été réalisé par Arcas bien évidemment Voilà il m'a aidé à faire voilà tout ce qui est système technique Donc on va dire les pales à l'extérieur Ainsi que ce système là Qui permet d'activer toute la machinerie Ça a été fait par Arcas Et merci à lui du coup parce que c'est vraiment très très cool Et ça ça rend encore plus stylé qu'on se le dise Donc voilà le seul bâtiment qui pour l'instant est travaillé à l'intérieur C'est le moulin Mais comme ça on peut se dire que Bah il y a une production de bouffe au niveau de mon biome quoi Genre les petits habitants ont de quoi manger Du pain surtout apparemment Puisque pour l'instant il y a que du blé Mais bon on travaillerait sur les autres types de champs je pense en stream prochainement Mais on va dire voilà Moi j'essaye de faire quartier par quartier un petit peu avancer de chaque côté Et d'avoir différentes choses Après bon dans les petits détails Donc là une petite cascade histoire de pouvoir irriguer un petit peu tous ces champs J'ai également fait une sorte de forêt artificielle Comme j'essaie de faire à chaque fois Parce que là je ne me voyais pas mettre des maisons à cet endroit là Et avoir une petite touche de verre ça ne fait jamais de mal Parce que qu'on se le dise de base mon biome il n'y a pas beaucoup de végétation Et un petit pont juste ici qui permet de relier la partie des champs là-bas Directement au forum juste ici Rien de bien extraordinaire qu'on se le dise Mais bon je vous vois déjà me dire Mais Magic Knop On s'en fout peut-être pas un peu de ce que tu as déjà fait avant Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui ? Ah bon on va le voir tout de suite mesdames et messieurs Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui ? Aujourd'hui en épisode un très très gros bâtiment Quand je dis très très gros c'est plus gros que ce qu'on a fait de base On a fait des maisons pour l'instant plutôt Des tours etc Des petits trucs à droite à gauche en épisode Mais aujourd'hui j'ai prévu d'entamer le quartier du port Alors comme vous pouvez le voir il y a toujours mon petit plan de base On va dire au sol Donc on va travailler sur un bâtiment qui fait cette taille Oui oui toute cette taille là Voilà j'ai commencé à faire des gros bâtiments Donc gros gros timelapse aujourd'hui mesdames et messieurs Petit rappel aussi Quand il y a des gros timelapse comme ça C'est possible que les épisodes soient légèrement plus courts Pourquoi ? Parce que moi je vais passer par exemple Peut-être je sais pas deux heures sur le bâtiment Ça veut dire que deux heures sur le bâtiment Plus slash qu'il va y avoir dans le montage etc Des fois ça fait des épisodes qui feront peut-être 15 minutes Au lieu de 20 ou de 30 minutes Mais dites-vous que derrière il y a beaucoup de taf de record Et comme vous le savez je ne suis pas que youtuber Je travaille un petit peu à côté pour différents projets Parce que je ne peux pas entièrement gagner ma veille avec youtube pour le moment Et donc c'est pour ça que des fois je suis un peu obligé de me limiter Et je peux pas faire des records pendant 15 heures Pour avoir un épisode qui fait 20 minutes Voilà j'espère que vous comprendrez Merci à ceux qui ne râleront pas Lâche un pouce bleu Mais ouais donc là je vais beaucoup travailler sur ce bâtiment aujourd'hui On va faire un très très gros timelapse Mais après vous inquiétez pas Y'a les petits à côté qu'on va faire pendant l'épisode Voilà j'ai privé des petits trucs Et d'ailleurs des petits trucs qui vous concernent vous Les abonnés et surtout ceux qui sont membres de la chaîne Donc qui ont cliqué sur le bouton rejoindre J'ai eu cette petite idée Et c'est une façon de vous remercier Et de remercier les prochaines personnes qui appuieront sur ce bouton Bon une fois n'est pas coutume mesdames et messieurs Je vous laisse pour un petit timelapse de ce bâtiment Mais d'ailleurs attendez Calmez-vous on part pas tout de suite dans le timelapse Je vous ai même pas dit ce que c'était cet bâtiment Ah ouais nous sommes sur le port Donc vous vous doutez bien que c'est un bâtiment qui a un rapport avec le port Donc ça va être un petit peu de la capitainerie On peut appeler ça comme ça Donc l'accueil des bateaux etc Donc aujourd'hui on va faire ce gros bâtiment Et en plus en stream je pense que je ferai les pontons qui seront juste ici Et on pourra commencer à avoir des bateaux etc C'est pour moi important de commencer avec la capitainerie Qui d'ailleurs aura un style Qui sera en rapport un petit peu avec les styles des maisons Mais qui va se décomposer différemment Voilà c'est le moment Je vous laisse donc avec un petit timelapse On se retrouve tout de suite 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 Et voilà mesdames et messieurs nous en avons enfin terminé Je vous cache pas que ça a été bien long Vraiment c'était très très long Même le timelapse j'ai décidé de le faire un petit peu plus court Parce que je vous ai montré que la façade avant Et après je vous ai pas montré tous les petits détails des autres côtés Parce que c'était toujours la même chose C'était de la répétition Du coup moi j'ai arrêté le record du timelapse Pour le faire pour continuer de bulle tout seul Et ça m'a pris bien plus de 3-4 heures je crois A faire l'entièreté du bâtiment Alors pourquoi c'est très très long ? Parce que toutes les façades Il y a beaucoup de détails sur chaque façade Et qui sont différents Donc bien les répéter et pas se tromper C'est toujours très compliqué Mais je suis assez content En tout cas de ce que ça rend A vous de me dire dans les commentaires Bien évidemment ce que vous en pensez Alors oui le bâtiment est très massif Limite déjà plus haut que certaines tours de défense Moi j'aime bien ce côté démesuré etc Même sur certaines maisons Le toit est très grand etc On s'élargit vraiment Et ça a un style bien particulier Et ça définit bien mon biome On sait que c'est moi qui construis J'ai vraiment défini un style Sur ces constructions là Et donc je suis assez content Ce que je vous propose c'est qu'on passe sur le compte caméra Pour regarder un petit peu tous les détails Et prendre un petit peu de hauteur sur ce build Alors voilà on se retrouve sur le compte caméra Donc comme vous pouvez le voir Donc là sur la face avant J'ai fait un deuxième petit toit Une petite avancée du toit à l'intérieur Pour avoir une sorte de grande fenêtre à l'intérieur Bon bien évidemment comme d'habitude L'intérieur n'est pas travaillé C'est qu'un décor de cinéma pour le moment M'en voulez pas J'ai déjà passé beaucoup de temps sur l'extérieur On verra pour l'intérieur Pour la totalité plus tard Mais d'ailleurs on va en parler juste après Donc partez pas Il y a encore des choses qui vont se passer Et du coup voilà c'est la seule façade Qui est un petit peu différente Parce que celle-là 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 Et l'autre là-bas se ressemble Assez Il y a donc bien sûr Tous les bâtiments sont liés C'est comme s'il y avait trois entités Mais bien sûr reliés par un passage Juste au centre Regardez c'est moi Qu'est-ce que je suis beau Waouh Quelle beauté Et du coup voilà C'est un bâtiment assez imposant Donc après il faut imaginer Que devant il y aura Toutes les quais Qui sont juste là devant Vraiment je pense qu'il y en aura Deux ou trois Ça dépendra de la taille Je pense en coller un juste ici Qui va avancer comme ça Et les deux autres Ouais je pense qu'on arrive En calais trois Dans cet espace là Donc ça peut rendre plutôt pas mal Et bien sûr juste après Il faudra faire les bateaux Mais voilà moi Comme vous le savez Comme vu comment je fonctionne C'est que je fais Plusieurs petites choses Dans les différentes parties du biome Et après on vient A chaque fois Bon on repasse sur ça Après on repasse sur ça Là par exemple On a fait le moulin Avant on a fait le frozen village Etc etc Là on a fait un morceau du port Parce que comme ça On commence à habiller Cette presqu'île Qu'on avait sur notre biome Comme ça toutes les parties Commencent à être un petit peu remplies Et c'est moins vide Que là on avait vraiment Une grande plateforme Assez grande Avec pas grand chose Il y aura bien sûr Des bâtiments qui vont venir Se coller juste ici Aussi Peut-être une partie avec Je sais pas Du stock pour les bateaux Des barrels Des trucs un petit peu A droite à gauche On verra bien sûr En temps voulu Mais là prenons un petit peu De hauteur sur la totalité Et on voit que tout Commence à être rempli Sauf la partie là-bas Où il est censé y avoir Le bâtiment du Jarl Mais c'est un bâtiment Qui demande un petit peu De design etc Donc à voir Dans les prochains jours Ce que je peux proposer Pour que ça rende Plutôt sympa Mais je pense que la capitainerie Sera plus grande Que le bâtiment du Jarl Sachant la largeur Que nous avons là Donc à voir comment Faire quelque chose De plutôt sympathique Comme toujours Comme toujours si vous avez Des idées N'hésitez pas De rejoindre mon Discord Je vous rappelle Que je suis maintenant Partenaire Discord Donc le lien est très simple C'est discord.gg Slash magic nup Il y a un channel Idées célestia Donc si vous voulez Proposer des idées De bâtiments Toujours en respectant Un petit peu le style Bien sûr que je fais Vous pouvez les proposer Sur le Discord Dans cette deuxième partie D'épisode Je voulais vous parler De quelque chose Et faire quelque chose Avec vous en particulier Alors là mesdames et messieurs On se retrouve sur Youtube Sur ma page De mes membres Donc les gens qui ont Appuyé sur le bouton Rejoindre et qui payent Un abonnement à la chaîne Tous les mois Merci à vous Et du coup j'ai décidé Mesdames et messieurs Pour vous remercier Il y a plein de maisons Elles n'ont pas vraiment De nom etc Elles n'ont pas vraiment De propriétaires Sur Celestia Et j'ai donc décidé Que les membres Donc ceux qui ont appuyé Sur le bouton rejoindre Vont avoir chacun une maison Je pense qu'ils seront Par deux ou par trois Par maison Parce qu'il n'y aura pas 50 000 Sachant qu'il y a 36 personnes actuellement Et je trouve que ça peut donner Quelque chose de sympathique Et c'est une façon De vous remercier En plus des autres avantages Que vous avez Comme là il y avait Le serveur sub Pixelmon qui va fermer Mais il y en a un autre Qui va ouvrir après Donc ne vous inquiétez pas Mais voilà Donc on regardera Un petit peu à chaque épisode S'il y a des nouveaux membres Qui ont rejoint la chaîne Et on les ajoutera Bien sûr aux différentes maisons Donc je vais essayer De placer un petit peu Toutes les personnes qu'il y a Donc pour voir un petit peu Si tout rentre Je pense pas que pour l'instant Tout le monde rentre On va faire part Tout simplement Par les plus anciens d'abord Ceux qui sont vraiment En bas de la liste Pour arriver jusqu'aux nouveaux Et après on trouvera De la place pour les nouveaux Au fur et à mesure De l'avancée des projets Donc pour ce faire Il me faut des panneaux Pour montrer à qui appartient Ces fameuses maisons Alors je crois On va voir un petit stock Ou quoi Au pire on en fait Ça va C'est vraiment parce qu'on manque Au niveau des panneaux Moi j'en ai 16 Plus 6 Ah non ça c'est des spruces Je ne veux pas Je veux tous les mêmes Ok donc là J'ai un bon stock de panneaux On va aller voir un petit peu Les différentes maisons On va commencer par les maisons Je pense que la plus grande Des maisons Elle peut accueillir Un peu plus que 3 personnes Quand même non Je me dis Ils peuvent faire Une petite colocation Dans celle là Pour l'instant Bon après la capitainerie Attention on n'est pas une maison Donc on ne peut pas Mettre des gens dedans C'est vraiment Un lieu de travail Donc dans cette maison Je pense qu'on peut avoir Jusqu'à 6 personnes Donc on va mettre Les 6 plus anciens Membres de la chaîne Donc nous avons Nestor Je vais marquer pas Les pseudons d'entier Parce que par exemple Nestor c'est Nestor 150 Mais je vais juste marquer Nestor ça suffit On comprendra qui c'est Ensuite nous avons BH Eliorax Et Zartrix Hop Et en même temps Dans cette maison Il y a aussi XFF45 Resuroc Et je sais pas Ok donc là messieurs Bonne colocation à vous C'est vraiment une maison De messieurs ici Là dedans Il va se passer des choses On ne dira rien Mesdames On ne dira rien Ensuite dans la maison Juste à côté On va pouvoir mettre 3 personnes ici C'est donc la maison De Mei Mei Anne-Lise Julien Et de Superlo Bonne colocation à vous Alors dans celle là Ah par contre Il n'y a pas de porte Bah c'est bien Que j'ai des portes sur moi Donc au moins on va pouvoir Parce que ça c'est le truc Souvent que j'oublie C'est de mettre les portes A la fin des builds Une petite porte Ça peut toujours servir Plutôt pas mal Donc là nous avons Lilix Fré Hugo Alors là la personne A Nightcore Cirex Je pense que c'est Cirex Nightcore ça a l'air d'être Un nom de team Donc on va mettre Cirex Et dans celle là Dans la maison Auquel il manque une porte Et qui est très petite Je sais pas comment Ils vont tenir à 3 là-dedans Mais on va dire que c'est bon Donc là Azonda Cécile Et Antoine Dragon Hop là Parfait Donc là on a déjà fait Une bonne partie de la liste Donc je vais voir un petit peu Qui il reste Ah je pense que tout pour rentrer Je pense qu'avec toutes les maisons Que nous avons là-bas On va réussir à faire rentrer Tout le monde pour le moment Donc en tout cas On aura de l'avance S'il y a de nouvelles personnes Qui souhaitent devenir membre De la chaîne Mais parce que ceux Qui connaissent pas ce bouton En fait Ça vous permet d'avoir Des petits avantages Comme des fois Des épisodes de séries en avance Des avantages sur le Discord Accès au serveur Pour les subs Et en fait ça me permet De me soutenir Comme vous le savez C'est à mon niveau Sur Youtube J'arrive à avoir des revenus Mais ça me permet pas D'en vivre Et là En tout cas plus il y aura De monde qui paye un abonnement Plus ça pourra m'aider En fait voilà Comprenez le truc Et d'ailleurs au niveau des soutiens Bientôt il y aura Utip aussi Voilà Pour ceux qui veulent soutenir Gratuitement Il y aura Utip Allez on va mettre ici Ki Raneki Il y a Guk Jules Également Et Shadow Knight Très bien Voilà bonne colocation à vous Dans cette petite maison Nina est moche Oh là là Sifano On en a marre Il y en a vraiment partout Ici nous avons Wally Pink Lady Et Alan Ruxel Voilà pour vous Vous avez une belle petite maison Est-ce qu'on fait habiter Quelqu'un ? Je pense qu'il y a quelqu'un Qui va habiter sur le bateau Je pense qu'il y en a un C'est un pêcheur Il vit sur son bateau Donc ça va être Ça va être Ça va être Ça va être Caiden Caiden tu vis sur un bateau Ah c'est bien Comme ça Caiden il a vraiment Un truc assez unique Voilà il a un bateau Pour lui tout seul Plutôt sympa quoi Ici nous allons avoir Ratatouille Guillaume Et Garlin Allez dans celle-là Celle-là elle est grande On pourrait mettre Quatre personnes là-dedans Monsieur le creeper Non vous n'êtes pas invité A la fête Merci Alors là nous avons Adrien Laurent Babidi Et Kof Kof Voilà messieurs Alors il m'en reste Très exactement Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept à mettre Ouh c'est chaud Ouh c'est chaud parce que nous n'avons pas assez de place Je pense qu'il y en a certains qui vont aller travailler au moulin Je vous le dis Comme ça au moins pour en mettre tout le monde Donc là nous avons Aféminos Modérateur Localibra Et Beyond Cave Très bien Du coup il va en rester trois Ah non j'en ai oublié un J'ai oublié LX Euh G Et qu'il faudra marquer au moulin également Donc il y en a certains qui vont On va être Voilà c'est-à-dire des travailleurs du moulin Ils vivent dans le moulin Ils n'ont pas le temps Euh voilà Je me dis que ça peut être pas mal Mais le moulin ça reste quand même un beau bâtiment Vous avez de la chance Euh voilà Je vais pas dire Mais quand même Vous êtes plutôt bien LXG juste ici Lucas Cluzelot Rudy Et Ginlis Il manque un Rennes Et voilà je crois qu'on a fait le tour de tous Je pense avoir oublié personne en tout cas J'aime plutôt l'idée comme ça Ça me permet de vous remercier Sachant que pour l'instant Célestia est la série la plus suivie sur le serveur Bah ça vous permet d'avoir un petit peu Bah votre petite propriété sur le serveur En fait l'idée vient tout simplement C'était Aurélie ma modératrice Qui m'avait proposé de En fait que chaque maison appartienne à un membre du serveur Et qui vienne l'aménager lui-même Etc Et j'étais en mode Donc j'aime pas trop trop l'idée Par contre les mobs On en parle Ça va aller Parce que le problème Ouais c'est moi qui j'ai de la glace Du coup là Je peux pas éclairer là sur la glace Et du coup j'ai des creepers de merde Super Ouais du coup je me suis dit Bah en fait pourquoi pas faire profiter Les sponsors sur Youtube D'avoir bah leur propre maison Ils peuvent pas y venir Officiellement Parce que malheureusement Je peux pas vous inviter sur le serveur Mais vous avez quand même une propriété Ça c'est Voilà quand même Vous êtes quand même Surclassés Mesdames et messieurs Dans le plus beau biome de Célestia En plus qu'on se le dise Bah écoutez en tout cas Sous ce temps enneigé Et un peu plus vieux À certains endroits Je crois qu'on va se laisser là Pour cet épisode En tout cas j'espère vraiment Qu'il vous aura plu Je tombe N'hésitez pas comme d'habitude A vous abonner Si vous êtes nouveau sur la chaîne Comme je vous l'ai dit Vous êtes beaucoup à regarder les épisodes Alors que vous n'êtes pas abonné Non n'hésitez pas Et bien sûr à liker Partager Tout ça Tout ça Commentaire C'est beau Magnifique Ce que t'as fait On t'adore En tout cas je vous dis à très vite Parce qu'il y a potentiellement Deux best of de live Qui sortiront bientôt Avec des trucs très intéressants Merci pour la flèche Et on se retrouve très vite Pour de prochaines aventures Je vous fais des bisous Je vous dis à la prochaine Ciao bye bye Sous-titrage ST' 501